Bonjour et bienvenue à toi dans cette vidéo en droits fiscales. Aujourd'hui je te propose une vidéo sur la liquidation de l'impôt sur le revenu. Et surtout, abonne-toi ! Je te donne également rendez-vous sur ma page Instagram et mon site internet Le Droit en 5 minutes pour y découvrir toutes mes prestations. Pour ce faire, nous verrons dans un premier temps la détermination du revenu imposable, puis la détermination de l'impôt exigible, et enfin le paiement de l'IR. Tu es prêt ? Alors c'est parti ! Tout d'abord, commençons par la détermination du revenu imposable. Tout d'abord, regardons ensemble le calcul du revenu brut global. Sache que le calcul du revenu brut global est la somme des revenus nets catégoriels qui sont perçus par les membres du foyer fiscal. Donc on parle de la globalisation de l'IR. C'est une notion importante, je te conseille donc de bien la retenir. D'autre part, sache que si le déficit est supérieur au revenu global, alors le surplus pourra être reporté sur 6 ans. Toutefois, sache qu'il y a des exceptions, comme par exemple l'exception sur le déficit foncier. A présent, regardons ensemble le calcul du revenu net global. Et bien ici, c'est très simple, on va prendre le revenu brut, et on va venir en déduire les charges, donc du revenu brut. A présent, regardons ensemble le calcul du revenu imposable. Et bien ici, on va venir retirer les abattements du revenu net global cette fois. A présent, regardons ensemble la détermination de l'impôt exigible. Tout d'abord, le calcul de l'impôt brut. Et bien ici, c'est le mécanisme du quotient familial plus le plafonnement. Donc c'est très simple. A présent, le calcul de l'impôt net. Et bien ici, on va venir enlever les réductions d'impôts, comme par exemple celles qui sont liées aux dons et aux cotisations, celles qui sont liées à la famille. Puis, on prend en compte les crédits d'impôt. Pareil, les crédits qui sont liés aux dons et cotisations, et ceux liés à la famille. A présent, regardons ensemble le paiement de l'IR. Et bien ici, c'est le prélèvement qui va donc se faire après la déduction des réductions et crédits d'impôt, des prélèvements, des retenus à la source, etc. Sache que c'est l'article 1663 du CGI, du Code général des impôts, qui vient régir donc le paiement de l'IR. Je te conseille donc d'aller le lire. Et voilà, je te mets un tableau très simple qui te permet de bien récapituler toutes les tranches d'imposition qui vont venir s'appliquer aux revenus. Donc, sache que jusqu'à 10 000 euros, il y a 0% d'impôt. Entre 10 000 et 25 000, on va imposer 11% du montant. Entre 25 et 73, on va venir imposer 30%. Entre 73 et 158 000, on va venir imposer 41%. Et au-delà de 158 000, on va venir imposer 45%. Donc, prends bien connaissance de ce petit tableau récapitulatif qu'on appelle le barème progressif, qui est applicable aux revenus. Et ici, c'est celui de 2020. Voilà, j'espère que cette vidéo en droit fiscal a bien su t'aider dans tes révisions. En tout cas, n'hésite pas à t'abonner, à liker la vidéo, à me laisser un commentaire et je te donne rendez-vous sur ma page Instagram, Le Droit en 5 minutes, qui te propose chaque jour des quiz de révision. A bientôt ! A bientôt !